hola les microbes, je m'excuse encore pour le délai de la publication des vidéos c'est que voyez vous où j'ai commencé mon docteur, je suis la nuit rédactrice bonjour Al-Sensei, puis en plus j'ai déménagé à Paris intramurose parce qu'apparemment ici, habiter intramurose c'est beaucoup mieux qu'habiter à l'extérieur ok, viens je te montre hé, viens, je te montre je te montre regarde, la tour Eiffel écoute, ce bruit regarde, c'est cher accessoirement, j'ai pas eu internet pendant 18 jours aussi 18 jours c'est très très long faudrait peut-être que j'écris un film sur ce qui m'est arrivé pendant ce temps-là 18e jour sans s'intermettre je sens la vie me quitter pour la peau bref, aujourd'hui on parle d'un sujet qui est vraiment important soit une affection qui va affecter environ toutes les femmes en moyenne une fois dans la vie est-ce que je parle ici de 1 l'envie irréfélicible de manger du chocolat pendant qu'elle s'est dans la démonstration 2 l'idée de devenir vieille femme en achetant 1000 chats ou 3 le besoin de regarder le notebook à la séance ok de la séance en fait c'est tout des stéréotypes méga sexistes pis tu mérites juste un slow clap si tu y as vraiment pensé et de 2, c'est une chaîne de microbiologie donc pourquoi est-ce qu'on abordait des sujets aussi comme ça non, je parle ici des infections urinaires à tout moment dans la vie, genre en tout moment il y a 10% des femmes qui sont affectées par une infection urinaire mondialement ça, ça fait environ 750 millions de femmes qui sont en ce moment en train de souffrir d'une infection urinaire 750 millions de personnes, c'est environ le double de la population des États-Unis pis je pensais jamais avoir à me dire ça mais une infection urinaire, ce n'est pas une infection transmissible sexuellement un jour, quand j'avais une infection urinaire, j'en ai parlé avec un ami yo, ça m'a fait ouais non, je pensais pas sortir ce soir non non, mais j'ai une infection urinaire ah, je voulais pas sortir ça ouais, il a à peu près réagi comme si je lui avais dit un mec, je sortirais pas ce soir non, j'ai vraiment une grosse gonorrhée c'est le bordel, c'est le bordel je te dis pas qu'est-ce qui se passe, je comprends même pas c'est quoi qui est quoi c'est le bordel alors aujourd'hui, répondons à cette question qu'est-ce qu'une infection urinaire ? qu'est-ce qu'une infection urinaire ? en gros, une infection urinaire, c'est quand un microbe vient infecter la mépsie en rentrant par l'urètre plus rarement, ça va être causé par une septicémie c'est-à-dire quand il y a des bactéries qui sont dans le sang déjà et qui viennent contaminer certains organes il y a deux types d'infections urinaires la première, c'est la plus commune soit une infection du système urinaire inférieur donc ça va être l'urètre et la mépsie le second cas, c'est une infection urinaire supérieure on parle alors de pied l'hôme et frites dans le premier cas, quand ça infecte le système urinaire inférieur on ressent ça de la douleur lors de l'addiction ça c'est le mot fin d'ici pour dire ça après ça, il y a l'impression de toujours avoir envie d'uriner même si la blessie est vide et on peut avoir aussi des douleurs au niveau du beau ventre en gros, t'as toujours envie de pisser mais quand il n'y a rien de sort t'as l'impression que tu as pissé de la lave puis parfois, elle te dissente et puis tu puisses la joie est finie cette infection, c'est une épaule traitée pour remonter le long du repère et infecter les reins c'est là qu'on appelle ça une pierre aux méphrites dans ce cas-ci, les mêmes symptômes qu'on retrouve dans une infection du système urinaire inférieur mais on ajoute à ça des douleurs dans les flancs en plus de fièvres, frissons, nausées et vomissements pis là, c'est vraiment plus grand parce que ça affecte les reins qui sont le filtre du corps humain pis s'ils sont trop affectés, ben ça vient affecter aussi la filtration du sang dans les facteurs de risque, l'obésité, le diabète avoir des relations sexuelles fréquentes et le pire de tous est très grave pis là, vous avez sûrement deux questions majeures mais Minima, tu nous as dit que c'était pas une infection transmissible sexuellement donc pourquoi est-ce que le sexe c'est un facteur de risque et pourquoi les femmes? bon, pour expliquer tout ça, il faut revenir à la base les infections urinaires sont causées par l'intrusion d'un microbe dans l'urètre l'urètre, c'est le petit tuyau qui mène de la vessie au méa-urinaire la vessie, c'est en gros un sac d'urine de ce sac d'urine, il y a deux tuyaux qui vont jusqu'au rein les uréteurs mais les microbes commencent par s'introduire via le méa-urinaire dans l'urètre puis remontent jusqu'à la vessie la bactérie la plus communément retrouvée dans ces cas, c'est Escherichia coli c'est une bactérie ambiguë certaines souches sont pathogènes tandis que d'autres sont inoffensibles d'ailleurs cette espèce bactérienne vit de façon normale dans notre intestin et c'est là que la boucle commence et qu'est-ce qui distingue les hommes et les femmes? bon on va pas passer un gros débat ici parce que c'est quand même juste une chaîne de microbiologie mais en gros c'est les organes génitaux les hommes ont un pénis, les femmes ont un vagin j'espère que vous saviez ça et c'est la configuration spécifique de ces organes génitaux qui rend la femme plus sensible à ce type d'infection déjà la pilloterie est complètement différente pour infecter la vessie d'un homme une bactérie devra parcourir une plus longue distance que chez la femme l'urètre mesure en moyenne 20 cm chez l'homme tandis qu'elle mesure environ 5 cm chez la femme alors même si une bactérie réussit à rentrer dans l'urètre d'un homme le temps qu'elle se range jusqu'à la vessie il y aura probablement eu une autre urination qui va décrocher la bactérie ça veut pas dire que les hommes sont immunisés aux infections urinales mais dans la plupart des cas quand elles développent une infection urinale c'est qu'elle est causée par le port d'un cathéter urinaire en gros le port d'un cathéter urinaire est requis parfois après certaines opérations quand la personne ne peut pas uriner par elle-même en ce faisant, on insère un tissue jusqu'à la vessie puis sur ces cathéteres-là il peut soit avoir déjà des bactéries qui sont dessus ou des bactéries qui sont amenées par le contact via la peau lors de l'entrée puis ces bactéries-là vont proliférer dans la vessie et causer une infection urinaire puis si la femme a une autre risque qui est un peu plus dégoûtant c'est que l'anus est beaucoup plus proche du neuf c'est pour cette raison qu'on apprend aux jeunes pays assez tôt dans leur vie que quand elle s'essuie aux toilettes il faut toujours aller de l'avant vers l'arrière et seulement une fois il y a pas de façon jérie de dire ça mais si on fait ça dans le sens inverse ça veut dire qu'on ramène parfois des particules de merde jusqu'à l'urètre puis qu'est-ce qu'il y a dans la merde? ça c'est un gros pire de merde il y a un chien colis alors voilà pourquoi être une femme c'est un facteur de risque pour les infections urinaires et le sexe même temps en fait c'est que l'entrée du vagin est très proche du méa urinaire donc quand il y a pénétration il se peut que des bactéries qui soient présentes proches de la région rentrent dans l'urètre c'est pour cette raison qu'on conseille aux femmes d'aller uriner directement après l'art comme ça elles nettoient leur urètre et maintenant pensez-le pourquoi voyons le comment certaines sages de colis sont spécialisées dans ce type d'infection elles se nomment UPEC pour Uropathogenic Equal Eye en gros quand elles sont dans l'intestin elles ne sont pas dangereuses mais une fois dans l'urètre elles sont activées ces touches sont dotées de nombreux facteurs de virulence comme des adhésines qui comme le nom l'indique leur permettent d'adhérer aux cellules de l'urètre la fin du temps un flot d'urine ou les sécrétions antibactériennes des cellules évacuent la menace mais parfois un colis reste accroché se multiplie et remonte jusqu'à la vessie là les bactéries peuvent produire un biofilm le biofilm c'est une sorte de tapis bactérien les bactéries produisent une espèce de matrice protectrice composée de différents ingrédients comme de l'ADN, des bouts de membrane et même leurs amis décédés elles se cachent au centre de ce tapis elles ont toute la liberté de foutre la merde en tranquillité parce qu'elles sont protégées du système immunitaire et des antibiotiques là elles produisent des toxines qui résultent en l'inflammation des tissus environnants ainsi que la mort de certaines cellules cette inflammation et la destruction cellulaire sont à l'origine des symptômes les infections régionales sont traitées avec des antibiotiques ce qui en soi est normal le problème c'est que c'est une infection qui est très commune et on a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques si on mélange ces deux facteurs-là on se retrouve avec une grosse problématique aux Etats-Unis entre 2007 et 2010 ils ont démontré qu'environ 31% des souches UPEC retrouvées dans les infections urinaires sont résistantes aux fluoroquinolones qui est une classe d'antibiotiques qui est utilisée pour traiter les infections urines il existe une variété d'autres façons de traiter les infections urinaires qui sont parfois plus ou moins efficaces il y a tellement d'alternatives que ça me reprend une vidéo juste pour traiter ça parce que par exemple qu'on prend la cannelle si tout le monde en parle mais c'est quoi la science derrière l'utilisation de la cannelle pour traiter les infections urinaires pour conclure les infections urinaires sont communes mais ça ne veut pas dire qu'elles sont bénies dans 50% des cas une infection urinaire de base peut évoluer par une pyrénéphrite une pyrénéphrite ça affecte les reins mais on en a besoin pour survivre du coup ça peut être extrêmement dommageable chez les femmes qui ont couramment des infections urinaires 27% des accouchements prématurels sont aussi causés par des infections urinaires et il n'y a pas juste ça c'est que c'est un fardeau sur le système médical c'est une maladie qui est commune puis selon les femmes qui l'ont de façon régulière reconnaissent ces symptômes puis lui c'est une maladie qui est dangereuse quand on va à l'hôpital souvent c'est des heures et des heures d'attente mais du coup il n'y a pas vraiment de solution parce que d'un côté c'est pas mieux non plus de prescrire des médicaments comme ça parce que voilà une résidence aux antibiotiques qui se développe chez ces bactéries-là et du coup on ne peut pas non plus lancer des antibiotiques à qui le veut c'est là la problématique c'est qu'il faut améliorer la façon dont sont traitées les infections urinaires que ce soit la façon qu'elles sont vues dans le système médical ou la façon qu'elles sont traitées au niveau antibiotiques ou au niveau traitement sur ce je conclue cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à partager ou à liker moi ça me donne du courage quand vous faites ça si vous voulez que je traite un sujet en particulier n'hésitez pas à m'en faire part et sur ce je vous dis à la prochaine non non